C'était il y a un mois. Le 16 juillet 2023, Jayune Birkin est retrouvée sans vie à son domicile parisien. Âgée de 76 ans, la chanteuse s'est éteinte de cause naturelle, a annoncé son entourage à la foule. Depuis, les hommages se multiplient. Sur son compte Instagram, le petit-fils de la comédienne honore sa mémoire. Partageant une photo de l'artiste entourée de ses trois filles Kate Barry, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, roman de Kermadek, fils de son aîné, lui écrit, « Déjà un mois que tu nous as quittés ». Après 36 ans d'amour, de joie et de peine. Tu vas me manquer pour l'éternité. Touché par ce souvenir partagé, ses abonnés ont vivement commenté sa publication. Quelle magnifique photo avec ses trois filles et son premier petit-fils, merci infiniment de partager vos moments tous ensemble, vous êtes magnifique, déjà un mois oui. Ou encore inoubliable. Dans nos cœurs et nos pensées aussi, peut-on lire parmi les nombreux messages. Supérieur à supérieur à obsèques de Jane Birkin, sa famille et ses proches réunis pour un ultime adieu ce projet sur lequel travaillait Jane Birkin avec son petit-fils Romand très proche de sa grand-mère, Romand de Kermadek a été le premier membre de la famille de Jane Birkin à se rendre au domicile de l'artiste, après la découverte du décès par une auxiliaire de vie. Sous le choc, il va promener Bella, le dernier bulldog de Jane, rapporté par Image, le 27 juillet, dernier. Très vite, le fils de Kate Barry, décédé en 2013, et Pascal de Kermadek, décédé en 1992, est rejoint par sa tante Lou Doyon et le reste de la famille. Avant sa mort, Jane Birkin et son petit-fils travaillaient sur un projet de film sur Kate Barry, sa mère, rapportaient nos confrères. Un long métrage qui n'est pas sans rappeler le documentaire, Jane par Charlotte, réalisé en 2021 par sa tante Charlotte Gainsbourg mettant en lumière sa relation pudique avec sa mère. Crédit photo, Koadik Girek C'est parti! Sous-titrage Société Radio-怎么e Sous-titres par Jérémy Diaz